Le chef d'état-major général de Fardessé est président en exercice du comité de sédement des chefs d'état-major généraux, des commandants en chef, directeurs généraux de la police, des gendarmeries et aux responsables des ministères de la commission paix et justice de l'Afrique centrale. Le général Darmin Balamoussensé Célestin a, au nom du ministre de la Défense, clôturé le lundi 18 juillet 2022 dans la soirée, la 21e réunion des chefs d'état-major généraux des pays membres de la communauté économique de l'Afrique centrale, c'était au collège des hautes études de stratégie et de défense. Ces travaux qui ont consisté à préparer la prochaine rencontre des chefs d'état des pays membres de la CAC à Kinshasa ont été ouverts le même lundi dans la matinée par la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kimoubou, en présence du président de la CAC, Gilberto de Piadade, des ambassadeurs accrédités en RDC représentant leur chef d'état-major généraux en péché et du coordonnateur du mécanisme national des suivis. Les travaux, proprement dit, se sont déroulés comme suit la présentation à examen des rapports des experts ainsi que la présentation de la situation sécuritaire de chaque pays membre. Les travaux, proprement dit, féminin d'endeler au délé, tout en est un coeur de la discussionrup du terrain. Les travaux, proprement dit, féminin d'ambassadeurs, féminin d'aréxat s'ag'resacicelle en réunir, féminin d'águ, féminin d'unir et sous-dadiac. Les travaux, proprement dit, féminin d'au сделать les autres questions, féminins d'agant, féminins qui me enn d'aille, féminins d'unir. Les travaux, proprement dit, féminin d'ar oldu, féminin. Les travaux, proprement dit, féminin meint d'arguïe s'égum d'arguïa-déx, féminin d'a seint, fémini. c'est un petit peu hein c'est bon c'est un petit peu l'écart hein c'est un peu plus d'appart hein viens 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 oui Sous-titrage ST' 501 Bien ! Sous-titrage ST' 501 23 stagiaires de la deuxième promotion de l'école de guerre de Kinshasa, dont un centre africain et un personnel policier féminin, ont reçu vendredi 15 juillet 2022 leur brevet d'enseignement militaire supérieur. Les centres supérieurs militaires situés au quartier Misaozone, dans la commune de Ngaliema, qui a servi de cadre à cette cérémonie présidée par le ministre de Défense nationale et des anciens combattants, le Dr. Gilbert Kabandakourunga. Au nom du président de la République, chef d'État et commandant, s'il prenne des forces en aide de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Dans son mot de circonstance, le Dr. Gilbert Kabandakourunga a félicité les lauréats pour leur réussite et remercié les encadreurs pour le sens d'abrégation et de professionnalisme auxquels ils ont formé et continueront à former les promotions à venir. Il a également remercié la coopération militaire française pour son appui et son expertise. Le ministre a en fait rendu un vibrant hommage au président de la République pour la détermination et restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national avant de déclarer close l'année académique 2021-2022 et ouverte pour la même occasion l'année académique 2022-2023. Le ministre a déclare l'année académique 2022-2022. Auparavant, le commando de l'école militaire, le lieutenant général de l'École des Dédonniers a souhaité la bienvenue à toutes les autorités invitées à la cérémonie et saluer les partenaires militaires. militaire entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces armées. Il a aussi félicité les lauréats pour leur acidité au cours et leur a demandé de s'approprier et de mettre en pratique les notions apprises. Nous devons les saluer du partenariat militaire, ici par l'opportunité suprême entre notre armée et les forces armées. À l'égard, le volet de formation militaire me semble attirer beaucoup de félix amis dans les États-Unis d'Amérique, la Belgique et la France en chef des filles, qui répondent avec nous à du mieux, tant avec l'école de guerre de Kinshasa, avec d'autres écoles. À propos, grâce au partenariat, les éléments français en Gabon viennent régulièrement en détachement d'instructions opérationnelles du haut et en mission commune aux forces armées. qu'ils soient dans nos centres de formation. Merci donc. Je souhaite la bienvenue à la communauté française dans la présence de la passadeur en tête d'air remarquable à la première. Avant de terminer mon propos, je m'adresse à vous de la breveté de la première promotion. Je vous remercie d'avoir d'abord pour votre acidité au cours de vie et vous rappelez que tantôt, parlant de la présence du commandant s'il y a plusieurs fois dans nos écoles, je vous remercie de faire clair cette présence que vous intervenez tous, vous également. Je vous remercie donc pour les mafants de vous approprier et de mettre en pratique les bagages intellectuels militaires acquis et respectifs reçus dans vos voyages d'études. Appliquez désormais les plans stratégiques et actifs en respectant les méthodes de réforme à vous poursuivre et que vous dormez ce combat enseigné et nous serai très répétit. Je различne en Fierté de ce que vous êtes des bénis et profitez-en après, pendant cette pleine journée exceptionnelle que vous alliez... Prenant la parole, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Darmé Mbala Moussensé Celesta a d'abord exprimé son honneur de s'adresser à l'assistance à l'occasion de la dite cérémonie et appeler les missions de l'école de guerre de Kinshasa ainsi que les capacités reconnues aux respiandaires de cette école. Il a ensuite manifesté sa gratitude à la coopération militaire française pour la contribution à la formation de cette école et annoncé les possibilités de doter l'école de guerre de Kinshasa de ses propres infrastructures. Le chef d'état-major général a enfin noué les efforts déployés par les encadreurs de stagiaires pour assurer la formation. Il a également invité les lauréats d'entretenir et de renforcer quotidiennement leurs capacités. Je vais adresser un mot au cadre de l'encadreur de l'école de guerre de Kinshasa et au finaliste de la deuxième promotion. Tout d'abord au cadre de l'école de guerre de Kinshasa, une nouvelle et nombre de tâches qui vous a été confies, celle d'encadrer et d'assurer la formation de stagiaires. Votre courage, ablégation, détermination et discipline a permis de conduire à bien cette scolarité. Et vous continuez de mériter davantage la confiance de la hiérarchie. J'ai pensé sur vous pour assumer vos responsabilités pour les prochaines promotions. Chers loyers, voilà qu'aujourd'hui, après vous être baigné dans la vision de l'excellence, incarnée aussi par les goleurs de Kinshasa, vous êtes désormais inscrits à la crème des opérationnels dans le cadre des réponses à toutes les questions de guerre. Vous compérez maintenant l'environnement et les enjeux des conflits actuels et avenir. Votre fluidité et la discipline vous ont permis de maîtriser la planification et la politique des opérations. Si nous voulons que notre armée soit victorieuse, nous devons nous mettre dans l'éducation d'anticiper la victoire par des réponses stratégiques desquelles nous devons tous nous nourrir des apprécients et dans la vie. Pour M. Bruno Aubert, ambassadeur de la République française en République démocratique du Congo, il s'était témoin de représenter son pays à cette cérémonie de la clôture de la session de l'école de guerre à Kinshasa. C'est lui, la deuxième formation qui, à l'honneur aujourd'hui, a fait un cycle complet de formation, a saisi l'occasion pour confirmer la capacité à la République démocratique du Congo de se doter d'une école de formation de haut niveau au profit de ses officiers supérieurs. C'est ainsi qu'il a adressé ses remerciements au cadre et leur implication dans la réussite de ce projet au Norea pour le travail et leur succès. De son côté, le général de brigade de Moulange-Navège-Godefroy a quant à lui présenté les rapports académiques et procédé à la proclamation des résultats. Après débat et délibération conformément aux décisions en vigueur, l'école de guerre a pris les décisions suivantes. La réussite à l'école de guerre est conditionnée par l'obtention de la moyenne générale de 50% minimum. Les autres états sont soumis à la délibération. L'obtention de la note caractérielle en dessous de 40%, soit en dessous de 8 sur 20, entraîne l'échec, peu importe la moyenne générale. Les résultats se présentent des manières suivantes. Sur 26 stagiaires inscrits, 23 ont réussi 92% des résultats suivants de la classification CIA. 4. Grande distinction, 1. Distinction, 3. Satisfaction, 1. Certificat de participation au sens éliminé du niveau gratif, 2. Après temps, nous invitons très respectueusement son expérience, M. le ministre de la Défense nationale. Il sera bien vouloir prendre place pour la remise des présidents et ainsi aux lauréats. Et le cadeau au premier de son expérience, M. le président de la République, est le deuxième. Colonel Bell, qui poussera vos lignes polies en place. Colonel Bell, qui nous répondra sèche. Présent. A l'issue de la cérémonie à laquelle on prépare plusieurs autorités, tant politiques que militaires, quels que lauréats ont livré leur impression. Je ne peux pas m'adresser à la femme policière seule. C'est cette école qui nous apprend l'importance de la mutualisation des forces et des forces. Et vous allez comprendre, quand vous passez par l'école de gué de Kinshasa, vous saurez anticiper les événements, vous saurez organiser votre unité. Particulièrement, la formation au niveau de l'école de gué de Kinshasa, c'est une formation qui est au même niveau que les autres écoles de la région. Je parle de la région, je fais allusion en Afrique. Le lieutenant général Kaoumbuyankole Isidor, secrétaire général à la Défense, s'est entretenu le jeudi 14 juillet 2022 avec tous les attachés de Défense des pays accrédités en RDC. Cette rencontre s'est déroulée au collège des hautes études des stratégies et des défenses situées sur l'avenir des forces armées dans la commune de la Gombe. Au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC. Dans son nom des circonstances, le lieutenant général Kaoumbuyankole Isidor a des primes à bord remercié les attachés de Défense de pays accrédités en RDC pour avoir répondu à son invitation. Il a par la suite rendu un vibrant hommage au chef de l'État, commandant suprême de FARDEC et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui, grâce à sa diplomatie agissante, la RDC bénéficie de l'assistance des pays dont sont membres ses attachés de Défense. Le secrétaire général à la Défense a salué à sa juste valeur les renforcements de la coopération militaire avec ses pays partenaires qui représentent ses attachés de Défense. Il les a invités à mettre chacun d'eux la main à la patte pour rélever les défis sur la paix et la sécurité à l'est de la RDC. Je vais de tout cœur vous remercier pour avoir tous répondu à cette invitation. S'il y a la paix là où vous demeurez, vous aurez aussi la paix. Mais s'il y a la sécurité là où vous restez, c'est une menace pour vous aussi. Nous avons des intérêts à travailler la main dans la main pour procurer la paix à nos populations et cette paix est pour nous aussi. Les problèmes de la République moderne du Congo sont multiples, les serbes. Les tueries à l'est par des groupes armés nationaux dénombrés à punir des chants et autres forces négatives étrangères. On peut citer les ADF qui sont des terroristes ouandais et les FLR des terroristes ouandais. Opéra tous, surtout aux enquires des pays, Pouna, Comand, Kabo, Kalimi. L'agitation politique, les viols perpétrés contre nos enfants, normalement, ne nous laissent pas une ferme. C'est donc nous vous invitons chacun et nous à mettre la main à la paix pour qu'ensemble nous lèvions ces défis de la sécurité et de la paix. Et voilà, je vous remercie de tout cœur et je vous souhaite bon séjour chez nous et bon travail, bonne coopération. Nos portes sont toujours ouvertes pour que vous trouviez solution à toute préoccupation qui concerne les attachements. Dans son point de situation, le général des brigades, Tchinyambojong, a évoqué la résurgence des M23 dont les alliés sont parmi les pays de la sous-région des Grands Lacs qui infligent la souffrance à la RDC. On se souviendra qu'il y a même un groupe qui est des EDA, qui est aussi un groupe terroriste. Donc il n'y a pas que les AGF et les M23. Dans quelles circonstances un groupe peut être identifié, peut être qualifié comme un groupe terroriste ? C'est donc ce que ces groupes-là dépassent au monde opératoire, s'attaquent aux populations civiles, recrutent à l'ordre des mineurs, ne respectent pas les règles et les droits, ne respectent pas les droits de la guerre. Ils commettent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, comme ils sont en train de le faire dans le Moutou, ils sont en train de tuer des civils innocents, ils ont de quitter les mineurs, il y a d'autres parmi qui ont eu un massacre depuis une dizaine d'années, et ils sont recherchés par la justice militaire. Et donc, quand un groupe proibli comme celui-là se donne à abattre même les avions des missions des Nations Unies, et donc, je ne sais pas, ceux qui sont juristes, plus que moi, qui sont dans la salle, comment on peut qualifier les bandits, les groupes qui opèrent avec ce comportement, comment on peut les qualifier si ce n'est pas un groupe terroriste ? Mais bien entendu, c'est aussi, lorsque, je pense que vous avez suivi, certainement que l'allégie de la République du Congo a qualifié un éventuel de groupe terroriste de ne pas son mode opératoire, de ne pas les actes qui posent si l'étrées, il n'est pas différent d'un groupe terroriste, parce qu'ils s'attaquent aux populations civiles, ils n'expectent pas les règles, ils s'attaquent aux hôpitaux, ils s'attaquent aux écoles militaires, vous avez même les enfants de 6 à 7 ans qui ont été éventrés, des écoles attaquées, et les gens qui font ça, je pense qu'il n'y a pas une autre qualification à donner qui est celle des groupes terroristes. Après le point des situations, un jeu des questions-réponses a ponctué cette rencontre où les attachés des défenses ont exprimé leur désolation et compassion à l'endroit des victimes frappées par la violence. A l'issue de cet échange, le secrétaire général a dissipé tout le malentendu et levé l'équivoque sur certaines informations diffusées sur plusieurs plateformes par les agresseurs. Cette rencontre a été spécialement organisée pour permettre à nos partenaires de recevoir l'information de la bouche autorisée et la vraie information. Car nous nous trouvons en face des médias, en face des réseaux sociaux, en face qui divisent n'importe quoi et chacun envahit son information. Ce que vous avez entendu ici, voilà la situation que les groupes traversent. et c'est là le message que vous pouvez apporter auprès de vos gouvernements pour que nous puissions cheminer en tant que partenaires pour rendre la paix que notre population a besoin. Signalons que les attachés des défenses ont exprimé leur satisfaction au vu du point des situations faits par le général Tchinyambojoun. Une prise de photos souvenirs a marqué la fin de cette rencontre. La cellule opérationnelle pour la conduite des opérations dans la province du Nord-Kivu a tenu une réunion avec la MONISCO ce vendredi 15 juillet 2022 à Goma sous le commandement du lieutenant-général Yav Hiron-Filemon, commandant des opérations. Il faut retenir que la délégation de la MONISCO était conduite par le général Chavanna des nationalités françaises à l'ordre du jour. La réactivation de relations entre la MONISCO, partenaire privilégié des forces armées de la République démocratique du Congo, et la nouvelle cellule opérationnelle dans tous les domaines. En outre, l'appui de la MONISCO dans les opérations conjointes avec la force de l'EASC pour la protection des civils et le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Enfin, plusieurs autres questions étaient abordées, notamment les échanges d'informations à temps opportun sur la collaboration mutuelle. C'est à cette occasion que le commandant des opérations a encouragé la tenue hebdomadaire de réunion entre les deux institutions. D'une organisation, des réunions, une fois par semaine, nous les émettrons pas, c'est entre j'ai dit ou vendredi, je me suis dit que c'était une bonne chose, de façon à pouvoir échanger. C'est tout le cas, puisque nous sommes tous unanimes à cette question que les Rwandais sont entrés au Congo officiellement et apportent son soutien officiellement à Rwanda 3. Débuté à 11h, la réunion a préféré à 12h30, RDGOM. La délégation des officiers de l'Est africaine community avec à sa tête le gérant de brigade Kenya Ndiakba est bel et bien arrivée ce lundi 18 juillet à Rochoro. Elle a été accueillie par le général des brigades Kremabitangalo, nouveau commandant du secteur opérationnel Nord-Kivou Soukola 2. Venu pour s'imprégner de la situation sécuritaire à Rochoro, avant le déploiement de la force sous-régionale, la délégation a eu droit à un briefing du commandant du secteur opérationnel Nord-Kivou Soukola 2. M23. 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 des groupes armés nationaux et internationaux dans l'est du pays. A son atterrissage dans la reprère de Dungo, l'équipe du général Naga était accueillie par le général de brigade Moyo Rabiricha, commandant adi-terrine du secteur opérationnel Oile entouré de membres de son état-major. Et après, les 14 membres de la duc délégation ont prépare à une séance de travail de deux heures dont la salle des opérations de l'état-major du secteur aurait servi de cadre. Au cours de cet entretien, le général Moyo a présenté la situation tactique de sa zone de responsabilité. Par ailleurs, le général Naga a signifié que l'objectif de sa visite est de faire une reconnaissance adéquate afin de déployer ses forces. Il a précisé que le secteur opérationnel Oile sera accompagné par l'armée sud-soudanaise dans la traque de résidus Elera et le braconni international. Après ses assises, la délégation de forces de la communauté d'Afrique du reste s'est envolée à Bounia pour la même mission. Sous-titrage ST' 501